Quand j'ai vu la vidéo qu'on va analyser tout à l'heure, je me suis posé deux questions. Est-ce qu'on est bien au Gabon ? Parce que quand j'ai vu le Prima War, on ne dirait pas, j'ai cru qu'on était quelque part d'autre. Et deuxièmement, ça m'a fait une joie au cœur de me dire que c'est possible de réaliser ce genre de prestations, même au Gabon, c'est possible de réaliser ce genre de prestations en Afrique. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir de savoir qu'il y a aussi cette qualité de finition, il y a cette qualité de demande, d'exigence de la part des constructeurs et il y a certains promoteurs en effet qui produisent de bons produits. Je ne réagis pas généralement à ce type de vidéo où on ne voit que la maison en train de filmer, il n'y a pas un présentateur ou il n'y a pas un présentateur qui présente les pièces. Je ne réalise pas généralement ceci. Mais pour cette vidéo, je fais exception parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut montrer et mettre en avant. Bien sûr, on ne se limite pas seulement à mettre en avant du contenu pour critiquer ou que ce soit, on va aussi en avant du contenu quand c'est bien fait, quand c'est pour apporter de nouvelles idées et montrer que c'est possible de le faire. Justement, dans cette vidéo, on va analyser une villa de luxe au Gabon, à Libreville, d'un promoteur immobilier qui réalise de beaux projets. D'ailleurs, bravo à lui et félicitations à lui. C'est un promoteur qui vit justement, qui a vécu et travaillé et tout ça dans la diaspora, je pense en France, quelque chose comme ça. Oui, en France. Et après, il s'est exporté en Afrique, principalement Libreville pour faire de la promotion immobilière. Et donc, ça, c'est quand même typiquement l'exemple d'une personne qui a vu des choses et qui a voulu reproduire les belles choses, qui n'a pas vu les choses et qui vient en Afrique pour faire des choses moches partout. On connaît. Donc, sachant que c'est une courte vidéo, cette vidéo ne durera pas longtemps, je veux un peu plus prendre le temps de commenter la vidéo. Deuxièmement, je veux donner ma note aussi, ma note. Et j'attends aussi vos notes parce que c'est intéressant de savoir ce que vous pensez réellement de ce type d'architecture, de ce type de qualité. Parce qu'on n'a pas encore analysé le Gabon, on est d'accord, c'est la première fois qu'on a Libreville. Je vais faire un peu tout le pays, ça va, tous les pays, ça va venir. Mais pour le moment, aujourd'hui, on est au Gabon. Le livre, le guide de la maison sur mesure, sort en fin juin. C'est une date que je me suis calé avec mes designers et tout le monde. Donc, en fin juin, normalement, il devait être disponible. Donc, je vous donnerai plus d'informations prochainement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de me découvrir, je m'appelle Sagesse. Je suis architecte entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture, d'analyse, de critique, d'immobilier, de luxe, de construction. En Afrique principalement, mais aussi en Europe où je suis. On publie régulièrement du contenu toutes les semaines, généralement les dimanches et aussi parfois les mercredis. Donc, n'hésite pas à prendre ton abonnement parce qu'on va s'envoler très haut. La première règle avant de commencer la vidéo, c'est ceci déjà. Le pouce bleu vers le haut là. Vous savez comme on le demande toujours là, le bon pouce bleu. Que ça fait plaisir énormément, ça réchauffe le cœur. Et aussi, surtout, ça permet de voir qu'on aime bien la vidéo. Vous êtes prêts ? Passons. Ok, sachant que c'est une courte vidéo, donc on va s'arrêter à ces endroits précis. Donc là, vous voyez, quand tu vois ça au début, tu te dis, c'est bien. Il y a beaucoup de choses dont je vais prendre sur cette chaîne. Il y a de l'aménagement intérieur. On aura le temps, je pense qu'il y aura des images de l'autre côté. Mais vous voyez, il y a de l'aménagement. On pourra même y revenir. Il y a de l'aménagement. Bon, il y a ce besoin-là, il y a eu ce besoin d'avoir des endroits définis. C'est-à-dire que les endroits, des endroits verts, là derrière, il y a de la flore. Il y a des endroits un peu minéral. Il y a des endroits où c'est d'aller, même si je ne suis pas trop fan de ce genre de dalles, ce genre de petites dallettes comme ça. Mais c'est intéressant. Et ils ont aussi fait le choix, justement, de faire un retrait. Ça, c'est une chose que j'aime bien, de faire un retrait par rapport à la parcelle pour permettre d'accueillir la voiture. Pourquoi on n'accueille pas la voiture ? Simplement par la rue. Enfin, depuis la rue. Donc, ils ont fait un retrait de leur angle de part. Même si, bon, ce décroché-là, on va dire qu'il n'est pas très utile. On aurait pu juste être linéaire ici. Parce que finalement, là, ça crée juste un espace très petit qui n'est pas très convivial. On est d'accord sur ce principe. Et donc, à l'étage, on va retrouver de grandes baies. De grandes baies vitrées. J'imagine 400 coulissants. Et on va retrouver un garde-corps assez fin, minimaliste dans son design, qui répond bien aussi. L'autre particularité, c'est que les menuiseries d'ici, les menuiseries sont noires. Le bâtiment est blanc. Donc, le contraste sort assez bien. Si, par exemple, ils avaient utilisé du bois. Enfin, après, le blanc se marie beaucoup avec presque toutes les couleurs. Ça, c'est l'avantage d'une maison en blanc. D'une maison peinte en blanc. C'est que ça se marie avec la plupart des couleurs. Donc, qu'on aurait eu du chaud avec du bois. Qu'on aurait eu du... Ça aurait donné un résultat toujours spectaculaire. Donc, on va avancer. Donc, ça, c'est l'entrée. Vous voyez, en fait, justement, c'est comme je disais ici. Je n'aimais pas commenter les vidéos où il n'y avait pas de présentateur. C'est parce que tu ne pouvais pas rebondir sur toutes les choses. Mais ce n'est pas grave. Je fais quand même l'effort parce que cette vidéo, cette villa, elle mérite quand même qu'on en parle. Donc, là, c'est la porte d'entrée majestueuse avec du bois. Je ne sais pas si c'est du tech laqué, quelque chose comme ça. Mais c'est rougeâtre. Ça ne dérange pas. Sur ce principe-là, sur cette forme-là, ça ne dérange pas du tout. Il part sur toute la hauteur de la maison, de la double hauteur. Le truc, OK. Donc, c'est une entrée assez accueillante, même si elle est étriquée. Mais ce n'est pas grave. C'est l'entrée principale. Donc, qu'elle soit accueillante comme ça, c'est déjà une bonne chose. Juste, ça aurait été mieux que cette porte-là, au lieu qu'elle soit plus petite, qu'elle prenne tout ça. Que ce soit une porte à bascule comme ça. Comme ça, quand tu l'ouvres, elle s'ouvre surtout de sa grandeur. Là, on aurait été plus... C'est juste un petit détail. Sinon, dans l'ensemble, l'entrée, elle est accueillante. Elle est bien. Enfin, elle est étriquée, mais accueillante. Après, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Là, on est sur le côté rue. Non, sur le côté jardin à l'arrière. Donc, je pense que ça, c'est le côté où on entre vraiment dans la maison. Parce que l'autre côté, c'était les services, où vous avez l'espace garage, etc. Et si on est sur le côté, on rentre vraiment dans la maison. Vous savez, la chose où je me suis vraiment dit qu'on était à Libreville, c'est quand j'ai vu cette construction-là. Je me suis dit, ouais, ça, c'est... Donc là, OK, on est à Libreville. C'est quand j'ai vu ça. Parce que s'il n'y avait pas ça, il y avait eu un autre bouillie de jimbien, je n'aurais pas cru qu'on était vraiment à Libreville. Donc, on a ce jardin qui est bien planté. En fait, c'est vraiment un bon travail. Moi, je trouve que c'est bien fait. Le travail, il y a eu une réflexion derrière le calpinage du jardin, le calpinage d'où on doit marcher. C'est juste ces dalettes-là qui ne sont pas très bonnes. J'aurais aimé des dalettes en carreau, en carré, en forme carré. Et donc, on arrive là. C'est une villa très simple. Alors, on peut l'appeler les villas, on peut l'appeler maison. Mais bon, eux, ils l'ont appelée villa contemporaine à Libreville. Donc, on va l'appeler villa. C'est une villa qui est très simple. Dans son ensemble, c'est un rectangle avec des ouvertures, une maison. Vous avez l'espace piscine à l'arrière, ici, de ce côté-là. Ils ont joué aussi sur ce que je prône souvent, justement. C'est que là, je ne sais pas si c'est du béton-sireau, c'est du carreau. Mais il y a cet espace-là en trois temps. Ensuite, il y a l'espace vert. Ensuite, il y a l'espace minéral. Enfin, il y a l'espace liquide. Enfin, minéral, oui, ok, même chose. Donc, il y a cet espace qui est très minéral, où il y a la piscine qui est traductible. Il y a toujours ce jeu-là, ce jeu de séquence, où tu te retrouves quelque part, tu te retrouves à notre endroit, à notre endroit. Ça aurait été plus accentué, ce jeu, si c'était un jeu en décaissé. C'est-à-dire que quand tu sors de la maison, tu descends un peu, tu descends un peu au moins de deux marches, tu as le jardin. Tu descends encore de deux marches, tu as la piscine. Tu descends encore de deux marches, tu as notre jardin en bas. Donc, en gros, ça te permet de décaler. C'est comme une strata d'escalier. C'est magnifique, parce qu'à ce moment-là, quand tu te retrouves à un endroit, tu sens que je suis à un endroit différent d'où j'étais dans la maison. Là, du coup, on ne cherche pas de la continuité. Là, du coup, on cherche de la discontinuité, quand on est aux espaces extérieurs. C'est dans les espaces intérieurs qu'on cherche de la continuité et les perspectives. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, oui, 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 non, non, mais c'est bien, c'est bien. J'aime bien le fait que, là, du coup, ils se sont protégés du voisin. Et surtout, c'est aussi le fait de protéger ces plantes-là pour que ça n'aille pas faire abstraction au but du voisin. C'est une bonne chose et le fait d'avoir planté une grosse densification juste au fond de la piscine, c'est bien parce que là, tu prends ton bain, etc., tu prends ton bain au soleil et tu as la vue directement, tu as les plantes, tu as de l'autre côté. Non, ça va. Je trouve que sur l'ensemble, sur ce principe-là, il est bien. D'accord. Là, une chose que, justement, que je remarque, c'est que c'est vrai que c'est bien. Je pense que ça a été fait par un architecte, bien sûr. C'est quelque chose d'assez sérieux, leur boîte. L'autre chose, c'est qu'il y a toujours ce côté où on a cette simplicité-là. On a trop cette simplicité-là. C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand quelque chose n'est pas complexe non plus, simple, mais quand tu le vois, tu te rappelleras tout le temps. Parce que là, c'est une maison. On est d'accord. Une maison, c'est carré. On a un rectangle. Sur deux volumes, on a deux volumes. Donc, un rectangle, un deuxième rectangle. Et on a des ouvertures. C'est le type de choses qu'on va voir partout, tout le temps, dans la structure contemporaine. Mais il n'y a pas cette chose-là de, dès que tu vois quelque chose, dès que tu le revois quelque part, tu te dis, ah, ouais, c'est cette maison-là. Il n'y a pas cette identité personnelle à la maison. Premièrement, l'identité personnelle, je veux dire, c'est là, par là, c'est que la forme, elle est trop simple, donc il n'y a pas quelque chose qui va venir changer, ou elle aura son identité propre à elle. Trop carré et des ouvertures. Et bien encore, c'est, voilà, cet espace-là, là, on respire, là, on peut avoir des vues ici. J'imagine que, je ne sais pas pourquoi on est fermé, là, par contre, on aurait pu avoir un balcon ici. Ou alors, ce volume-là, là, il aurait pu ressortir là, juste ici, être en porte-à-faux, ici, là. Pour qu'ici, on soit à l'ombre, et non sous la lumière. Qu'ici, on soit à l'ombre, et là, il serait peut-être en porte-à-faux comme ça, qu'on soit à l'ombre. Et voilà, ça, ça aurait créé une perspective, là, de ce côté-là, ici. J'aime bien cet espace. Le fait d'abriter cet espace, c'est pas mal. Franchement, il y a eu une vraie réflexion sur l'extérieur, quoi. Je trouve qu'il y a eu une vraie réflexion sur l'extérieur, sur l'aspect planté. Et ce patio-là, je trouve ça, c'est bien. Parce qu'en fait, les patio, c'est créé pourquoi ? Les patio, c'est créé pour apporter de la lumière où il n'y a pas de lumière, si on veut faire des ouvertures. Donc là, j'imagine que, après, là, c'est très, très proche, mais c'est le but du patio, d'avoir un endroit où vous êtes ouvert, et la lumière, elle pénètre, elle distribue dans les espaces chambres, etc. Normalement, ça fait entre 3 mètres en bon patio. 3 mètres pour un bon patio, c'est bien. Parce qu'en patio, c'est toujours soit carré, soit rectangulaire. C'est le côté parking. Là, on est à l'intérieur. Allez, porte. Moi, je suis toujours fan de belles portes en bois. Je ne sais pas si je vais trouver un bon artisan en Côte d'Ivoire. Si, il y a un bon artisan en Côte d'Ivoire et au Cameroun qui font de très belles portes en bois avec des finitions excellentes. Qui me contacte sur mon Instagram et on va travailler avec lui. Je lui filerai des marchés. Moi, je suis toujours fan de très belles portes en bois. Le bois bien travaillé. Quand tu as du tête laqué, bien travaillé. Quand tu as du mélèze, bien travaillé. Non, franchement, cette couleur du bois, elle n'est pas très très forte. Vous savez, il y a un moment où c'est très rougeâtre. Mais là, ce n'est pas non plus très très rougeâtre. Légèrement rougeâtre, mais contrôlé. Ouais, ça va. On est dans une déco assez simpliste, assez chaude à l'intérieur. Et on vire un peu vers le monochrome, c'est-à-dire du noir et du blanc. Justement, vous voyez, le fait d'avoir juste créé cet espace, d'avoir mis un rectangle et un rectangle, ça fait à ce que quand tu as un rectangle comme ça, tu as ton salon, salle à manger, etc. En haut, tu vas disposer des chambres, chambres, salle de bête, etc. Du coup, tu n'as plus cet espace pour faire la doubleteur. Pour faire la doubleteur, il aurait dû tirer le volume du deuxième rectangle un peu plus vers l'avant. Donc, pour faire un porte-à-faux. Et donc, comme ça, on aurait dû déplacer une chambre de l'autre côté. Et après, au centre, ici, par exemple, ça aurait mérité une belle doubleteur. Enfin, soit ici, soit ici au salon. Parce que là, l'espace de doubleteur, c'est ce petit truc-là, mais c'est rien, ça. C'est rien pour la doubleteur. La doubleteur, ça aurait été mérité. En fait, la doubleteur, c'est quand vous voyez, quand il n'y a pas de dalle au-dessus. Donc, quand c'est deux niveaux où vous avez tout le temps la doubleteur. En gros, juste avant comment expliquer ça, c'est une hauteur double. Donc, il n'y a pas de plancher qui sépare entre le premier niveau, le rez-de-chaussée et le niveau haut. Ouais, ça aurait mérité une doubleteur ici. C'est un espace majestueux. C'est dommage un peu que ce soit un peu plus confiné. Mais la déco, je trouve... Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense... Moi, je trouve que la déco, elle est... Enfin, elle est grisâtre et tout. Mais elle est très simple. Très simple et très minimaliste. Donc, ça serait une bonne chose, premièrement. Il y a des gens qui vont me dire, oui, il n'y a pas de chaleur, c'est pas habité. Mais non, mais non. Ça, vous le faites quand vous allez venir, vous rapportez votre touche. Mais ici, on est dans un produit qu'on va vendre. On n'a pas besoin de personnaliser le... Je vais vous montrer l'exemple d'une maison. Bref, je n'en parlerai pas maintenant. C'est une maison clé en main que je sentais le faire en ce moment. Oui, il y a un vrai travail de déco dessus, mais c'est incroyable. Là, on met une vraie chaleur de la famille. Ouais, l'espace de doubleteur, c'est ce petit espace étriqué là où il y a le salon. Et du coup, c'est très petit parce que là, même quand tu es debout là, tu vois légèrement juste ce qu'il y a en bas. Or, ça aurait mérité qu'on prenne tout ça jusqu'ici. Et j'imagine qu'en haut, il y a des espaces de chambres. Tout ça, c'est dans l'architecture. Il faut y penser. Il y a beaucoup ce besoin de ramener la couleur dorée au centre, la couleur or. Mais pourquoi ils n'ont pas appuyé ce besoin très profondément ? Par exemple, on aurait pu mettre, vous savez, les menuiseries. Les menuiseries que j'ai pointées à l'extérieur au début, qui étaient ces menuiseries-là. Qui étaient noires, qui sont noires. On aurait pu les mettre dorées. On appelle ça de l'acier galvanisé. On aurait pu aussi mettre ceci en barbage galvanisé, donc doré. Et même le portail, il aurait pu être doré. On serait resté dans le thème. Mais là, on est plus dans le... Ah, j'ai dépassé un peu trop. Là, on est plus dans le... On est plus dans le... Voilà, il n'y a que les meubles qui sont dorés, finalement. On ne va pas au fond de la pensée. Il y a une autre chose que je voulais vous dire, c'est que... Vous voyez, quand... Moi, quand tu vas sur Airbnb, tu cherches des apparts en Afrique. Et quand tu cherches des apparts en Europe, il y a toujours cette différence. Je ne comprends pas pourquoi même à ce niveau-là, on devrait avoir une différence. Il y a une différence très cruciale sur la qualité de l'image. Franchement, vous ne faites pas... Vous ne faites pas les forts quand même. Les gens, ils ne font pas les forts. L'image, c'est très important. Il y a des vidéos, parfois, qu'on voit sur Internet, elles sont moches, simplement parce que la qualité de l'image, elle n'était pas bonne. Moi, quand j'ai commencé avec cette chaîne, vous voyez, directement, l'image est propre, c'est l'image en 4K, le décor, il est soigné. Il ne s'est pas... Je ne me suis pas levé du bon matin, je suis dans la rue, dans la nature, comme ça, je filme. Non, j'ai quand même pris le soin. Je suis toujours à cette recherche de la belle chose, que quelque chose soit présentable, que quelque chose soit agréable. Parce qu'au final, c'est la première chose qu'on voit dans nos yeux, c'est l'image que l'autre renvoie, ce que la chose renvoie, que la chose nous inspire. Et tu ne peux pas connaître une personne dans son fond sans lui parler, mais tu peux déjà regarder la personne sans la parler. C'est comme une maison, tu ne peux pas vraiment ressentir, c'est-à-dire, d'abord, les photos qui priment, avant que tu ailles visiter une maison. On est d'accord. Et donc là, généralement, lui, déjà, cette maison, déjà, elle est belle, etc. Mais il y a aussi eu cette réflexion sur l'image. La vidéo, elle est qualitative. Elle a été faite par un vrai appareil photo qui fait le temps. Donc, du coup, ça montre bien les espaces, ça magnifie l'espace encore. Vous voyez la différence quand vous avez de la belle image et de la mauvaise image ? Ça se voit même dans les présentations que je fais sur ma chaîne. Il y a des villas, parfois, la vidéo, elle est très mal filmée. Mais quand je suis allé avec les vidéos de Steven, du coup, quelque chose comme ça, mais avec lui, par exemple, c'était bien filmé. Il y avait de la caméra, il y avait du drone, il y avait toutes ces séquences-là qui rendaient le contenu très, très, très bien consommable. Justement, il faut mettre vraiment cet accent-là sur les images que vous présentez. Quand vous voulez vendre des appartements ou bien vous avez des agences immobilières ou bien vous voulez mettre en ligne, prenez un photographe professionnel. Ce n'est pas pour rien que le mot professionnel existe. C'est pour les gens qui exercent simplement ce métier-là. Quand ils exercent simplement ce métier-là, ça veut dire qu'il donne tout son cœur. Il veut faire du bon travail. Il ne cherchait pas à faire tout l'iPhone, l'iPhone. Non. J'aurais pu commencer mes vidéos avec l'iPhone, ça aurait passé. Mais je trouve qu'il faut du contenu avec de la qualité. Quand tu veux de la qualité, il faut donner de la qualité. C'est comme ça que ça marche. Et donc, en revenant à notre analyse, la cuisine. Franchement, c'est beau. Moi, j'aime. C'est monochrome, c'est noir-blanc. C'est noir-blanc, ok ? Ça aurait été mieux si on avait le plancher. Le plancher, on aurait mis du parquet, du parquet massif. En bois massif, on l'a met les collés. Ça aurait rapporté une touche de jaune, quelque chose de chaleureux. Mais la disposition de la cuisine, j'aime bien. La haute, la haute. Non, par contre, ça, ce n'est pas bon parce que, justement, vous le verrez dans mon livre. Ça, mettre ça juste là ou juste là, là, c'est pas... Ça rend... En fait, vous voyez, le coude, il est à 45 degrés. Quand tu vas cuisiner, ça te permettra de ne pas assez d'espace pour prendre une autre casserole, quelque chose comme ça. Donc, c'est mieux de toujours le disposer un peu plus au centre. Et justement, ça facilite la maman à la cuisine. Et ça aussi, il faut espacer d'à peu près 60 centimètres. Bon, là, je suis dans les détails. Je suis dans mes petits détails. Mais sinon, on est sur de belles finitions. Moi, c'est surtout les finitions. La qualité des finitions, je trouve que les ouvriers, ils ont très bien travaillé. Je trouve ça top. Ils ont vraiment voulu faire quelque chose de host-tonging. On sent qu'ils ont vraiment voulu faire quelque chose de... Ils ont voulu vraiment faire du host-tonging. L'espace qui pêche, c'est cet espace. Mais oui, mais pourquoi il n'a pas ramené ce sol-là en dessous ? Ça aurait été magnifique. Mais c'est cet espace-là qui pêche, si vous voulez. L'espace, il est trop... Tu vois, tu ne vois que la télé de par cet espace-là. Tu ne vois pas le meuble, l'immobilier. Tu ne vois pas l'espace entier en gros. Donc, si ça aurait été la double teur qui viendrait jusqu'ici, ça aurait été magnifique. Mais vous voyez, la qualité de la vidéo, elle est très bien. Elle est propre. Et le lit. Ça, c'est la chambre. Qu'est-ce que vous pensez de ce décor ? Moi, franchement, j'aime ce qui est orangé. C'est bien. C'est une autre... Quand ce n'est pas abusé, quand c'est comme ça, là, 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 comme ça, on sent que c'était travail. On sent qu'il y a eu de la décoration. Ça se marie. Ça se marie. On sent de la chaleur. Tu as envie d'y rester. Moi, je pense que c'est un espace où je l'aurai volontiers. Je l'aurai ou même j'achèterai volontiers. Ah, bah oui. Vous voyez ce que je disais ? Si dans la cuisine, on avait cette même teinte de jaune, ça aurait apporté une chaleur. La cuisine, vous vous souvenez ? C'est un lieu d'unification. Donc, si dans la cuisine aussi, on avait cette teinte, là, ça aurait été beaucoup plus chaleureux, plus accueillant, plus agréable. Plutôt que le fait que ce soit un peu trop froid, comme on l'a vu dans l'image. Mais, en tout cas, cette chambre, elle a le mérite. Elle a son mérite. Il y a de très belles ouvertures qui apportent, justement, les ouvertures qu'on a vues, là, qui apportent la lumière de ce côté-là. Je ne sais pas si on est nord-sud, ouest-ouest. Par contre, je ne sais pas. Je ne saurais pas m'en prononcer. L'autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est ceci. Vous savez ? Enfin, qu'il ne faut pas faire, mais la mauvaise façon de faire. Voilà. Par exemple, j'en parle dans mon livre. C'est ceci. Le fait de mettre un tapis, là, de ce côté-ci, ça change la perception de la chose. C'est-à-dire que le tapis, il aurait pu, il aurait dû prendre tout cet espace-là, là, comme ça. Il aurait dû venir, il encadre l'étape de chevet, important. Et il aurait dû prendre aussi la deuxième table de chevet jusqu'ici. Donc, ça aurait fait le tour du lit. Soit, le tapis aurait juste dû prendre l'étape de chevet jusqu'à ce niveau-là. Et pas le faire déborder. C'est parce qu'ici, il n'a pas vraiment d'intérêt. Pourquoi je le dis ? Vous voyez, c'est le même principe qu'on utilise quand tu vas dans les restaurants. C'est une question de perception et de décor. Quand tu vas dans un restaurant, si on te sert de la nourriture dans un petit bol et qu'on le remplit, tu auras l'impression qu'on te sert plus. Mais alors que si on te sert juste un petit peu de nourriture... Non, enfin, si on te sert la même quantité sur une plus grosse assiette, tu auras l'impression que c'est petit. Parce que l'assiette, elle est plus grande que la nourriture en elle-même. Donc, c'est cette question de perception-là. Quand tu mets un tapis un peu plus grand sur la surface du lit, tu as l'impression que tu as un lit in size, tu as l'impression de magnificence, en gros. Je vous l'avais dit, ce qu'on cherche, c'est beaucoup plus les impressions. Les impressions, ça joue beaucoup dans la perception des choses. Mais dans tous les cas, cette chambre, elle est juste... Moi, je trouve qu'elle est bien. Elle est accueillante, elle est réchauffante. Et même la qualité de l'image, c'est... Franchement, il n'y a pas beaucoup à... Je n'ai pas beaucoup à dire dessus. Mais je pense et je crois que ce n'est pas du... Non, je pense que c'est du carreau. C'est du carreau en céramique, imitation... Imitation plancher, c'est ça. Imitation plancher bois, imitation bois. C'est dommage quand même. Après, c'est vrai que le carreau, le parquet, ça coûte cher. On est d'accord. Mais c'est une chose, quand tu l'as chez toi, ça change tout. Ça change tout le chip. Ça rajoute une nouvelle tâche, une nouvelle... Ça ajoute quelque chose de beaucoup plus sensationnel. Je vais articuler mes mots. Ouais, les portes. Les portes, moi, j'aime beaucoup les portes. Les portes sont bien. Les portes sont bien. Les finitions sont bien. L'ameublement, franchement, il est très, très minimaliste. Vous avez un ameublement très minimaliste. Il n'y a pas 36 000... Il n'y a pas eu 36 000 façons de faire les choses. Et c'est... Franchement, c'est à féliciter. Quand vous voyez ce genre de construction, c'est à féliciter. C'est l'espace placard dressing. Par contre, je n'aime pas les chambres où tu arrives par l'espace placard dressing. Parce que... Je ne sais pas. C'est des espaces un peu à cacher, des espaces de service. Mais tu les mets plus à l'arrière plutôt que tu rentres dans l'espace... Ou alors, il faut les fermer. Mais pas comme ça, là. Comme ça, le fait que tu viennes dans une chambre, tu as l'espace placard dressing. Après, tu rentres dans ton lit. Là, ça t'oblige à certaines choses. En plus, c'est des espaces où, parfois, tu es un peu fatigué. Tu n'as pas eu à ranger ta chemise, etc. Donc, tu ne vas pas tout le temps voir cet espace-là dans tes yeux. Ça, c'est des espaces qu'on met souvent de l'autre côté de la pièce. Ouais, là, ils ont rangé pour les besoins de la vidéo. La salle de bain. Souvenez-vous. Salle de bain, c'est un théâtre. Pas toutes les salles de bain. Ça, c'est quand on est dans du luxe. Ou du host-ton-jim. Là, on est dans du host-ton-jim. Petite douche à l'italienne. Ok. Sympa, sympa. C'est ce qu'on cherche. L'unicité à l'intérieur. Vous voyez ? Il n'y a pas 36 000 couleurs. Il n'y a pas 36 000 carreaux. Il y a du carreau céramique, le même qu'il y a eu dans les chambres, etc. C'est le même qu'ils ont mis là. Et ensuite, tu as du carreau imitation marbre sur l'élevation. Simpliste, minimaliste et beau. Oui, même la qualité de l'image, la qualité des finitions, etc. Quand c'est bien, il faut le dire. Je ne suis pas juste là pour tirer à balle perdue. Quand moi, je dis les choses clairement. Je m'en fous de... C'est un tel, c'est pas un tel, c'est ceci. Non. Je dis les choses clairement comme... Je le vois comme je le pense. C'est que comme ça que je pense qu'on pourrait être libre. Parce que l'art texture, c'est la liberté. Ouais, il y a une chose que je n'ai pas vue dans la salle de bain. Que j'allais pointer du doigt. C'est quoi ? C'est cette fenêtre-là. On la voit brièvement, mais ça, c'est la fenêtre, j'imagine. Cette fenêtre-là, elle aurait plus gagné à venir jusqu'au fond, là. Et à être baissée ici, jusqu'ici. Pour qu'on ait la vue sur l'extérieur. Ça, c'est la nuit. Franchement, même la nuit, ça en jette. C'est un cachet, tu vois. Quand tu vois ça, quand tu es à l'extérieur, quand tu dis, oui, vas-y, je rentre chez moi en Afrique. Quand tu rentres chez toi, tu es chez toi, quoi. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien, c'est la félicité. Juste qu'on aurait pu faire mieux, mais beaucoup mieux, beaucoup mieux avec ce type de terrain, ce type de finition et tout. Je pense que pour le budget qu'ils ont eu pour ça, ils auraient beaucoup pu faire mieux niveau architectural. Niveau point de vue architectural, où tu as le bâtiment qui glisse. Tu as le niveau supérieur qui glisse sur l'autre. Donc, il vient de ce côté-là. Tu as un espace où, par exemple, tu laisses, par exemple, un patio en haut. Au lieu du patio qu'ils ont fait là, un patio en haut. Où tu as un arbre qui vient ressortir jusqu'ici. Enfin, il y a toutes ces compositions-là à réfléchir. Je ne suis pas sûr, c'est l'heure-là. Et la piscine, elle n'est pas débordante, si je ne me trompe pas. Elle n'est pas débordante. Ça, ça pêche un peu. Mais bon, c'est un coût, c'est un budget. Mais la piscine à déborder, c'est toujours le must. Même la nuit, on est illuminé. On est très bien à l'intérieur. L'espace qui pêche, c'est vraiment cette façade, cette devanture, elle n'est pas... Et ici, il a préféré mettre des petites ouvertures alors qu'on est toujours dans la parcelle et on a plus de 6 mètres, j'imagine. Et donc, il aurait pu faire quelque chose de beaucoup mieux que ça. Voilà l'achèvement de notre analyse. C'était un peu contraigné à faire, même si c'était très bien. La contrainte, c'était juste le fait de faire l'analyse en partant juste sur des images, une vidéo qui circule, qui montre les appartements, les espaces. Ça aurait été mieux à un présentateur qui t'explique ses choix, le pourquoi ils ont fait ceci, le pourquoi ils ont fait cela. Ça m'aurait permis de rebondir sur certaines choses et de comprendre le pourquoi ils ont fait ça. Mais déjà, cette analyse, j'espère qu'elle vous a été profitable. Et moi, j'ai trouvé qu'elle était bien, cette maison. Par contre, pour la note, je suis assez mitigé entre deux notes. Mais je vais vous donner ma note. Ma note, c'est 7 sur 10. Pourquoi je lui donne la note de 7 sur 10 ? Parce que, premièrement, félicitations aux ouvriers. Le travail de finition, il est très bien. Il est très bien le travail de finition. Le travail extérieur, il est très bien. Ça a été bien pensé. À part le travail qui n'est pas bien fait, c'est le travail architectural. Parce que là, en étant dans du simpliste, on a juste un volume rectangle, un autre rectangle, un ami, etc. On n'est pas dans ce travail architectural-là. Ce qui aurait été mieux à faire. Parce que dans ce genre de cas, c'est le moment où tu t'amuses le plus quand tu fais des villas. Tu sais, quand tu fais la villa, vous savez, faire une gare, c'est très compliqué. Quand tu fais une gare, t'as des sorties de métro, t'as des trucs. Ça, c'est très compliqué à faire. Tu réfléchis à toutes ces choses. Quand tu fais un grand building, c'est entre compliqué et pas trop compliqué. Le plus difficile à faire, c'est surtout le noyau de l'escalier et de l'associeur. Ça, c'est quand tu répartis ça. Après, les tailles, ça se répartit. Mais faire une villa, c'est à la fois compliqué et simple. C'est le moment où tu t'amuses le plus. Moi, je m'amuse le plus quand je fais des villas. Quand tu dessines, là, tu t'envoles, tu fais des trucs. Quand je fais des villas, il y a des gros équipements. Les gros équipements, c'est les équipements recevant du public. Là, tu peux faire des formes spectaculaires, etc. Donc, il y a toutes ces choses-là que je trouve qui ont été un peu abandonnées sur cette villa-là. Le côté architectural où on aurait mieux poussé, par exemple, le salon en double terre, qu'on aurait pu faire mieux que ça, je trouve aussi. Donc, 7 sur 10, moi, je trouve que c'est une bonne note pour ce que je donne moi. Parce qu'il a respecté certains principes, design, nanana, dans sa gamme à lui de haut standing. 7 sur 10, c'est une bonne note. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez, vous. Dites-moi si vous avez une note à donner à cette villa. Pour ceux qui veulent me contacter, premièrement, soyez sérieux. Deuxièmement, vous avez un formulaire juste en bas, là, juste en bas de cette vidéo, sur lequel vous allez tomber, vous allez répondre à un certain nombre de questions et vous allez me l'envoyer. Mon assistante, elle va vous répondre. Elle programmera un rendez-vous avec vous, avec moi. Donc, elle programmera un rendez-vous avec moi pour, je pense, 15 à 20 minutes. J'écouterai votre projet, on verra si on peut aller au bout. Une fois de plus, s'il y a des gens qui sont dans la construction, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Bénin, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram qui s'affiche juste là. J'ai besoin des gens avec lesquels on va travailler. Comme ça, je ferai tourner l'économie locale déjà et travailler avec des gens locaux. Ils seront mieux que moi où trouver telle chose ou telle chose et après, on avancera ensemble. C'était Sagesse. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles... En même temps, je dis la semaine prochaine, mais je sors deux vidéos. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo encore plus croustillante.